Et vous allez payer. Ne pensez pas que vos méthodes de gangsters, que vos méthodes de gang, de mafieux, qui constituent la violence, et que très souvent nous on veut jouer aux civils, et toujours on dit, on va saisir les instances, on va aller à la cour. Ne pensez pas que nous sommes encore à ces stades, où il y a encore une génération qui existe encore. Or, on les salue pour leur gentillesse, pour leur magnanimité, pour leur sens du pardon, pour leur religiosité, pour leur conviction, en le pacifisme. Bonne chance avec vous et eux. Eux, ils perdront leur temps. Ils vont rédiger des papiers, aller dans des procédures judiciaires contre vous, et après vous allez vous en foutre, parce que rien ne va en découler. Et cette génération-là, elle existe. Ce travail-là, ils le feront. Mais nous, notre génération, on vous informe, Fon Yassine Bé, on vous dit, à toi et à ta clique, que nous allons en découdre avec vous. Que nous allons vous faire payer. Que la peur que vous avez instiguée au Togo, nous allons la faire retourner de camp. Vous serez traqués. Vos collègues, vos parents, vos enfants, tant que les citoyens togolais n'auront pas la paix, vous aussi, vous n'aurez pas la paix. Parce que l'adache qui dit que l'enfant qui ne veut pas dormir empêche à ses parents de dormir, eh bien, nous allons veiller ensemble jusqu'à la libération du Togo. Fon Yassine Bé, tu ne dormiras pas. Tes gangsters-là, ils ne dormiront pas. C'est quand vous êtes, hein, sur ce lopin de terre coloniale que la France, l'Angleterre, ont découpé, se sont découpés en petits gâteaux après l'Allemagne-là. C'est quand vous êtes dans ce petit espace, 56 600 km², sur un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, que vous pensez que vous existez. Hein? C'est quand le microbe est dans l'intestin qu'il pense qu'il est un Dieu. C'est quand le microbe est dans l'intestin qu'il pense qu'il est puissant. Mais vous n'êtes qu'un régime microscopique. Vous n'êtes qu'un pouvoir microscopique. Vous ne pesez pas. Vous n'êtes capables de rien. Et vous n'effrayez personne. C'est sur ce lopin de terre de 6600 km² que vous vous donnez des grands airs. Mais quand vous sortez, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, et vous ne pusez rien. Quand vous allez chez les autres, vous vous rendez compte que votre ignardie chronique vous a laissé des années-lumières en arrière par rapport aux autres nations. Certes, ce n'est pas la taille géographique d'un pays qui fait sa force. L'Israël est plus petit que le Togo, mais il est plus puissant. Mais vous, là, vous êtes microscopique dans tous les sens du terme. Physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas de savoir-faire, et vous n'avez pas de compétences. Ça, c'est ce qui caractérise votre régime. Et c'est la raison pour laquelle la seule méthode de gouvernance que vous maîtrisez, c'est la violence. Vous êtes un régime microscopique. Vous êtes une dictature microscopique. Parce que quand on parle des vrais dictateurs, là, quand on parle des grands dictateurs de ce monde, ce n'est pas seulement dans leur pays qu'ils mettent les gens au pas. Malgré le fait qu'ils mettent leur peuple au pas, malgré le fait qu'ils privent leur population de la liberté d'expression, etc. Ils développent leur nation de façon à ce qu'ils pèsent sur l'échiquier global. Et c'est le monde entier qui a peur d'eux. La Russie est une dictature. La Chine est une dictature. L'Iran est une dictature. Ils ne sont pas camarades de quelqu'un. Mais vous, vos dictatures, là, ce sont des dictatures microscopiques. Vous êtes des épouvantails. Les épouvantails qu'on utilise pour effrayer les enfants, là. C'est ce que vous, vous êtes. Vous êtes des épouvantails. Derrière, c'est que la poussière. Il n'y a rien. Vous n'êtes que des épouvantails que la France a créés pour terroriser les Togolais. Mais en dehors de ce lopin de terre, 56 600 km², là. Vous ne faites peur à personne. Il n'y a aucun pays sur ce continent. Il n'y a aucun pays des 54 pays reconnus sur ce continent qui a peur de votre lopin de terre, là. Qui a peur de votre groupe de miliciens que vous appelez gouvernement, là. Il n'y a aucun pays qui craint le Togo. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Vous êtes insignifiants. Vous ne valez rien. Sur tous les plans. Médecine, zéro. Éducation, zéro. Infrastructure, zéro. Art, zéro. Santé, zéro. Technologie, zéro. Science, zéro. Armée, zéro. Togo, quand on demande quelle est l'identité du Togo aujourd'hui. Quelle est l'identité du Togo aujourd'hui. Citez trois acquis du Togo par lesquels le Togo brille sur le plan international. Citez trois. Seulement trois. Citez seulement trois. choses dans lesquelles le Togo brille. Avant que ton père ne prenne le pouvoir à Fon Yassimbe en 1963. Cours d'histoire. Le Togo, malgré sa taille, avait le taux d'alphabétisation le plus élevé de toute l'Afrique de l'Ouest. De toute l'Afrique de l'Ouest. Le Togo avait le taux d'alphabétisation le plus élevé à nos indépendances. Aller chercher les données. On était en avance sur le Nigeria, en avance sur le Ghana, en avance sur la Côte d'Ivoire, en avance sur la Guinée et tous les autres pays de la sous-région. quand les Français ont tout ramassé de la Guinée parce que ces couturiers a dit non. Le Togo a envoyé plus de 200 enseignants, infirmiers et techniciens pour aider la Guinée. Le Togo a envoyé des centaines d'enseignants au Gabon, en Côte d'Ivoire. Ce que le Togo exportait, c'était son intellect. Ce que le Togo exportait, c'était la formation de ses citoyens. La première école d'enseignement où on formait les éducateurs en Afrique francophone de l'Ouest, c'était au Togo. Le Togo se faisait remarquer par la bravoure de ses dirigeants. Avant que ton papa cuisinait dans l'armée de dégaux où il lavait les assiettes en Algérie ne reçoivent 300 francs français pour assassiner Olympio. Le Togo avait le seul président de toute l'Afrique qui parlait six langues couramment. Le français, l'anglais, le portugais, l'évé, le minat, le Yoruba, le Yoruba, six langues couramment. Le Togo était le seul pays dont le président avait un doctorat et en économie et en droit. et les français ont assassiné ce monsieur pour nous emmener pas un chef, un laveur d'assiettes et de marmites de l'armée coloniale. sans aucun grade. Il lavait les marmites en Algérie. quand les gens mangent là, c'est eux qui lavaient les assiettes. Ça, c'était le travail de Nassim Beyadema en Algérie. Alors, passer de là à président parce qu'il a ôté la vie d'un humain, il n'aurait jamais imaginé plus grande gloire. Voilà pourquoi il est resté loyal à la France jusqu'à son décès. Et quand il est mort le 5 février 2005, Chirac a eu le culot de dire « Je perds un ami personnel et un allié de la France. » Et son fils, son fils, qui s'est fait remarquer par son école bussionnaire, a été parachuté comme président. Dans toute sa vie, il a eu trois boulots. Député, ministre, président. Toute la vie de Fon Yassimbe, il n'a eu que trois boulots. Premier boulot après l'université, ministre. Deuxième boulot après l'université, député. Troisième boulot après l'université, président. Quand vous regardez l'ensemble de ceux qui dirigent le Togo, dans leur forte majorité, ils sont loyaux à ce régime. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont rien sans ce régime. aucune compétence, aucun savoir-faire, aucune intelligence. On ne peut pas demander aux gens de donner ce qu'ils n'ont pas. Si le Togo est où il se trouve aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement à cause de la corruption. c'est parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir. On a choisi les gens qui ont le plus bas IQ, le plus bas quotient intellectuel. On les a mis au pouvoir. En tournant, en tournant, en tournant, ils ne peuvent pas donner. Mettez la violence de côté. Mettez la corruption de côté. Ce n'est pas seulement la corruption, c'est qu'ils sont intellectuellement limités. Nous avons des totaux, des chefs d'état-major qui viennent citer le mot P-A-I-Y. Ça, c'est le Togo. Des ministres qui ne savent pas lire et écrire. Ça, c'est le Togo. Des gens qui étaient mounous, qui se sont retrouvés ministres, sans avoir jamais travaillé, à part garder les enfants. Ça, c'est le Togo. Et dans ce groupe, maintenant, on va choisir deux ou trois lettrés qui, eux, se font remarquer par leur tricherie, qui, eux aussi, savent qu'ils n'ont rien à perdre parce que leurs diplômes, ils les ont plagiés. On les met à quelques postes maintenant et c'est eux comme pavane, comme porte-parole du gouvernement, comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre de l'Éducation et de la Formation technique. Ça, c'est le Togo. Ils sont capables de rien produire. Voilà pourquoi, après 60 ans, ils ne sont capables de citer aucun domaine dans lequel le Togo excelle. Parce que la seule fois où on trouve le mot excellence au Togo, c'est pour désigner Fon Yassimbe. A part Fon Yassimbe là, le mot excellence ne s'applique qu'à rien au Togo. C'est Fon Yassimbe seul qui est excellent. A part lui, plus rien n'est excellent au Togo. Pourquoi? Parce qu'il excelle. Il excelle dans la médiocrité. Il est le médiocre le plus excellent du Togo. Il est le voleur le plus excellent du Togo. Il est le tueur le plus excellent du Togo. Et il est le voyou, le paresseux le plus excellent du Togo. Ça, c'est ce qui démarque ce régime. Mettons le patriotisme de côté en voulant toujours taper la foitrine face aux autres en disant nous sommes togolais, nous sommes fiers. Et ayons l'honnêteté de reconnaître qu'à part la couleur du drapeau togolais, à part l'arrangement des couleurs, parce que nous n'avons même pas inventé les couleurs, notre drapeau comme celui du Ghana et d'autres pays ont été copiés de celui de l'Éthiopie pour rendre hommage au peuple éthiopien qui a pu résister à la colonisation en devenant le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Mais, à part l'arrangement des couleurs là, à part l'arrangement des couleurs du drapeau, il n'y a absolument rien qui fait la fierté du Togo. Rien. Nous n'avons qu'un drapeau. Qu'est-ce qui vous rend fier des Togolais ? Nous avons un drapeau. Notre drapeau est joli. C'est tout. Nous avons un drapeau. Ça, c'est ce qui nous a, ce qui nous est resté de cette indépendance-là. C'est le drapeau togolais. Même ce drapeau, il y a des mal qui l'avait changé. Même l'hymne au moins. Sinon, c'est leur drapeau du RPT là qui serait notre drapeau aujourd'hui. C'est leur drapeau du RPT qui serait le drapeau togolais aujourd'hui. Il n'y a rien qui fait la fierté du Togo. Ils le savent. Nous le savons. Tout le monde le sait. Disons les choses par leur nom. Et ce n'est pas, nous ne sommes pas en retard au Togo parce que les talents manquent. Pourquoi ? Parce que quand on sort les togolais du Togo, ils deviennent brillants. Ils accomplissent des choses inimaginables. Ils sont excellents. Nous avons des athlètes qui brillent aux Jeux Olympiques pour d'autres nations. Nous avons des musiciens qui font des choses admirables dans d'autres pays. Nous avons des scientifiques qui réalisent les choses pour d'autres nations. Mais dès que vous les ramenez au Togo, puch ! Pourquoi ? Parce que le Togo là, c'est constitué de gaz carbonique. Il n'y a pas d'oxygène. On ne respire pas. Le Togo, c'est un pays constitué uniquement de gaz carbonique. Frognacimbe, son régime, ils ont capté l'oxygène. Et c'est eux seuls qui respirent au Togo. Les Togolais ne respirent pas. Les Togolais sont étouffés. Les Togolais suffoquent. Les Togolais ne vivent pas. Voilà pourquoi quand j'entends leurs paltoqués qui se promènent sur les réseaux sociaux et rappellent tout le temps à nous autres qui avons échappé à leur chambre à gaz qu'ils appellent pays. dans leur grand banditisme et dans leur grande insolence et ignorance, ils viennent vous dire ouais, si vous êtes brave, venez au Togo. Si vous êtes brave, venez parler au Togo. Si Frognacimbe, lui, il est brave là. Qui vient nous rencontrer là où nous sommes? Il ne peut pas. Il n'y a pas un seul ministre togolais à qui nous les Togolais en dehors du Togo donne leur rendez-vous quelque part et il va s'y pointer. Ils ne peuvent pas. C'est quand ils sont sur ce lopin de terre, cette chambre à gaz où ils assassinent les Togolais, ce pays constitué de carbone, de dioxyde de carbone. C'est quand ils sont dans cette chambre à gaz qu'ils sont high. C'est comme s'ils ont pris du cannabis mélangé au fentanyl. Ils délirent. Ils sont dans leur monde là. It is not doing good, man. Nous sommes les boss. Le pays, c'est nous. Non, le pays, ce n'est pas vous. Myo gay, vous êtes high. Vous avez pris la drogue. Le pays, ce n'est pas vous. Vous fumez, en fait. Vous qui dirigez le Togo, vous fumez. Myo gay. C'est quand vous êtes sur ce lopin de terre que vous menacez, que vous insultez, que vous intimidez. On vous sort de cette cage-là. Hein? Chup! Vous n'existez pas. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Vous n'avez rien à prouver. Et aujourd'hui, après 60 ans d'échec total, après 60 ans d'échec total, vous n'avez rien à montrer. Après 60 ans, vous allez copier le militantisme des gens. Hein? Vous allez racler le dessous, le fond, le canso du militantisme des gens. Pouzi, vous êtes le panafricaniste. Vos ancêtres, vos parents, vos grands-mères, je les insulte, je les maudis tous. Des plagieurs certifiés. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien produire. Vous n'êtes que des régimes s'approfident. Des parasites chroniques. Vous ne faites que plager. Et même quand vous plagez, vous plagez mal. Quand vous copiez, vous copiez mal. Fon Nassimbe, son régime, c'est l'élève qui copie son camarade durant les examens jusqu'à écrire même le nom du camarade sur sa propre copie. Ça, c'est vous. Vous ne produisez rien. Et quand on veut parler, il y a ce gourdin où il y a un souapura, il y a un souapura, il y a un souapura, il y a un souapura. À part le gourdin, vous connaissez quoi? Et même le gourdin, vous les fabriquiez. La seule chose que vous savez faire, c'est tabasser les Togolais avec les gourdins. Mais ça fait 60 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez même pas une seule usine de production de gourdin. Au moins, ce que vous savez faire là, mais créez des emplois avec. Créez des usines de production de gourdin et puis vous allez vendre les gourdin aux autres pays voisins. On vous demande en quoi est-ce que le Togo SL on est le premier producteur de gourdin en Afrique. Au moins ça là, on peut dire que vous valez quelque chose. Hein? Même les armes que vous vendez, vous ne produisez rien. Au moins là, ce dans quoi vous êtes bon. Hein? Ce dans quoi vous êtes bon. Investissez dedans. Investissez dedans pour qu'on dise que le Togo aussi est bon dans quelque chose. Donc les dictateurs qui veulent imiter le Togo, ils peuvent commander leur gourdin au Togo. Ils peuvent commander leur chicote au Togo. Ça au moins là. Ça sera au moins un petit galon que nous aussi on peut vanter quelque part en disant que bon, on est au Togolais. Est-ce que vous savez qu'au Togo c'est nous. C'est nous on fabrique les gourdin en Afrique. Nous sommes le premier producteur de gourdin en Afrique. C'est grâce à nous qu'on vous tabasse. Même ça, vous êtes incapables. Même le bout des pêntons-nous au copéto des décomignés. Vous ne valez rien. En rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes tellement minables. En fait, quand je vous vois, je suis dépassée.